et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans un nouveau dans la tête d'un pro c'est un dans la tête d'un pro qui va concerner sky alors oui sky c'est un personnage qui est actuellement pas mal joué sur pc à oelo alors on va voir pourquoi et on va expliquer quelle est sa force déjà on est sur une map intéressante puisqu'on est sur une map qui n'a pas été jouable en enquête pendant quasiment toute l'année 2019 c'est mine gelée alors mine gelée c'est une map c'est vrai où les gens ont tendance à être un petit peu plus paquet et où le team fight middle est hyper important en fait c'est assez difficile de push sur cette map donc si vous partez sur une composition qui vous garantit de gagner le fight au centre et bah au pire vous allez gagner 4-3 c'est pour ça qu'on voit des personnages comme terminus sur cette map des personnages comme ying qui peuvent revenir assez facilement avec leur ulti un lien dimensionnel vous allez avoir des compos avec des grogues vous allez avoir des compos avec des droghoz des zin guillotine bon là vous pouvez être certain que zin a été ban c'est pas possible qu'il était laissé open ici on est dans une game quand même avec du gros level puisqu'il y a rubu parce qu'il ya rendez nous parce qu'il ya reste puisqu'il a baïti puisqu'il y à evely qui va jouer donc cette sky il alors sky il sait quoi sky il c'est un personnage extrêmement cancer dans cette saison et j'ai pas peur de le dire en fait le problème de sky il à l'heure actuelle c'est que le côté risée est passé à 75% et à 25% au début de la partie et en fait vous allez tout simplement être incapable de tuer une evie dans sa smoke même si vous la voyez donc il ya deux counter à evie qui ne fonctionne pas si vous prenez illuminate 3 sans cauteriser vous ne pouvez pas la tuer parce qu'elle se vide trop et si vous prenez cauteriser et bah elle va être invisible grâce à sa smoke donc difficile à tuer également donc c'est ça qui en fait un personnage très difficile à tuer et on le verra sans doute dans cette game mais il y a d'autres choses comment fonctionne sky alors déjà il faut parler de son clic gauche le clic gauche de sky est vraiment l'un des clics gauche les plus sous-estimés par les joueurs du jeu le clic gauche de sky fait 130 de dégâts toutes les 0,1 seconde vous allez donc faire du 1300 par seconde c'est pas mal déjà mais imaginez si vous mettez des shots dans la tête le shot dans la tête ça fait cent ça fait 130 plus la moitié de 130 la moitié de 130 c'est 65 donc vous allez faire 195 de dégâts que si vous tirez dans la tête par seconde ça fait combien 1900 quasiment 2000 de dégâts une sky peut mettre en une seconde elle peut largement le faire grâce à son clic droit son clic droit c'est trois bolts qui font 10% de dégâts des maximum pv à la cible 10% des pv pardon de la cible pendant quatre secondes en quatre secondes donc en gros vous n'allez pas faire énormément de dégâts mais au bout de quatre secondes avec les trois bolts vous aurez retiré 30% des pv de la cible plus c'est shot dans la tête vous faites le calcul vous tuez n'importe quoi en on va dire une seconde et demi deux secondes parce que le problème c'est que vu que ça met quatre secondes à retirer les 10% bah vous n'allez pas les tuer mais si vous mettez que des shots dans la tête pendant une seconde vous avez fait 1900 de dégâts si vous avez mis les trois bolts après vous pouvez vous barrer en théorie la personne est morte si elle n'a pas reçu de il donc déjà ça c'est très important de le comprendre ce cas il n'est pas un mauvais damage dealer le défaut de sky c'était que dans la saison dernière bas ce cas il ça valait pas grand chose parce que côté risé 3 le miner fait complètement son il est surtout bas il y avait illuminate illuminate au rang 2 était suffisant pour contrer sky maintenant il faut les minutes 3 alors autre chose qui a changé avec sky c'est sa façon de fonctionner de son de sa smoke la smoke maintenant va réappliquer à chaque fois le heal quand on va rentrer dans l'écran de fumée et ça va fonctionner également avec les cartes du deck de l'écran de fumée il y a quatre cartes de deck d'écran de fumée une qui permet de s'auto soigner une qui permet de redonner des munitions une qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement et une qui permet alors je sais pas si elle est là et une qui permet donc qui permet de soigner une qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement et la dernière je l'ai oublié une qui permet de récupérer le cd d'écran de fumée voilà c'est ça donc ça c'est les quatre cartes de l'écran de fumée et ben en général on en utilisait deux ou trois celles des munitions peut être intéressante elle ne sera pas joué ici alors pour rappel le fonctionnement du clic droit le clic droit à 8 secondes de cd l'écran de fumée en a 12 la dissimulation en a 15 donc déjà de base elle a décédé assez long pour utiliser écran de fumée souvent il va donc falloir réduire ce cooldown vous avez deux façons de le faire soit en prenant la carte qui permet de réduire l'écran de fumée soit en prenant la carte qui permet au clic droit donc au sort qui a seulement 8 secondes de cd de envoyer des carreaux qui vont diminuer le cooldown de l'écran de fumée donc on va jouer la carte qui permet de récupérer les carreaux plus vite au lieu d'avoir un cd de huit secondes on aura donc un cd de 4,8 secondes sur les carreaux empoisonnés et on l'a vu il commence avec chronos donc il va descendre à 4,5 secondes ou 4 secondes on va arrondir à 4 secondes de pour récupérer ses carreaux empoisonnés et chaque carreau empoisonné va réduire la durée d'écran de fumée de 1,5 secondes donc vu qu'il l'a toutes les 4 secondes vous voyez le calcul vous allez récupérer mathématiquement si vous placez au car empoisonné sur quelqu'un assez facilement votre écran de fumée de 4,5 secondes à chaque fois 4,5 secondes sur un sort qui a de base 12 ça fait quand même ça le fait descendre à un cd de 7,5 mais vu que vous avez chronos 1 vous allez réduire le cooldown de 1,2 secondes puisqu'il a 12 secondes et que c'est 10% avec chronos 1 vous allez le descendre à à 10,8 moins 4,5 voilà vous faites le calcul vous même vous allez réduire quand même assez bas à 6 secondes quoi 6 7 secondes donc ça va permettre de le descendre voilà la mécanique qui va vous permettre de spammer les écrans de fumée l'écran de fumée dure une seconde de plus donc il dure 6 secondes maintenant car de base ça dure 500 secondes et rend 200 pv par seconde aux alliés à l'intérieur ces autres effets bénéficient procurés par vos cartes s'appliquent aussi aux alliés donc vous allez pouvoir vous soigner de 200 pv par seconde pendant 6 secondes car de base c'est 5 mais là ça dure 6 donc ça fait 6 x 2 1200 pv par seconde mais il n'y a pas que ça il ya les cartes du deck qui vont s'appliquer à sky et s'appliquer à ses alliés on va aller chercher donc passer sur l'écran de fumée vous rend 375 pv en deux secondes en deux secondes vous allez récupérer 375 pv mais il faut savoir qu'en sortant de l'écran de fumée et en y revenant ça va le réappliquer donc ça va s'appliquer plusieurs fois sur un sort qui dure 6 secondes il va en général s'appliquer on va dire deux fois donc vous allez récupérer en plus 750 pv ça fait ça oui 750 de pv en plus en deux secondes dans le truc ensuite vous allez aller chercher la carte passer dans l'écran de fumée augmente votre vitesse de 32% pendant trois secondes là aussi en quittant l'écran de fumée et en leur plaçant vous allez récupérer ce buff vous allez souvent avoir une vitesse augmentée de 32% et à la fin de l'écran de fumée vous aurez quand même en normalement encore la possibilité si vous timez bien d'avoir le bonus une nouvelle fois voilà ce qui fait que sky est un véritable poison en fait elle va énormément soigner les gens dans l'écran de fumée et elle va s'auto suffire au pire vous n'êtes pas obligé de mettre l'écran de fumée sur votre tank vous pouvez le mettre vous pouvez flanquer le mettre devant un ennemi s'il a pas illuminé il peut pas vous tuer déjà vous soignez énormément grâce à l'écran de fumée et en plus vous prenez une position et vous spammer littéralement vos poisons on l'a dit le dé la force de sky c'est véritablement sa capacité à infliger des dégâts si elle peut taper une cible qui ne peut pas réagir qui peut pas mettre de bouclier en face c'est un personnage qui fait autant de dégâts voire plus de dégâts je sais pas moi avec un tiberius qui appuie sur soi ou qu'un chaline qui fait une puite flèche en fait faut surtout pas sous-estimer les dps de sky qui sont assez élevés à cause de son arme automatique son clic gauche qui est quand même très puissant on l'a dit 1300 dégâts par seconde et mille de quasiment 2000 si on met tout dans la tête voilà où je pense avoir fait le tour elle a bien évidemment évely il a une carte que j'ai toujours bien aimé moi pour ceux qui suivent mais mes vidéos depuis longtemps qui est que passer en dessous de 30% de pv vous rend invisible ne peut se produire qu'une fois toutes les 25 secondes ça c'est cool parce que ça permet au cas où dans une dans un mauvais dans un mauvais bail dans un dans une mauvaise situation d'avoir une invisibilité qui peut être très cool on va voir comment les joueurs pro vont contrer tout ça parce qu'il ya quand même arrêt ces random nouveaux et rubus et on va voir que si même eux ils n'y arrivent pas le counter c'est qu'il ya peut-être un petit problème irès merci voilà voilà et surtout on va voir à quel point c'est un gameplay a vraiment très plaisant à regarder je pense que en train dans la tête d'un pro androxus et dans la tête d'un pro sky il je pense que très clairement vous allez kiffer dans la tête d'un pro sky il c'est parti on est parti sur sur la petite sky il des familles donc on va voir comment il va la jouer il valide donc il met sa smoke là il attend bien évidemment il ne tire pas dans le dans le dans le sort vous le savez bien un petit qu'il récupérait sur un domino bien très bon grave là on met la smoke et la regarder comme il se il avec l'huile de genos en plus il a l'augmentation il a 15% de dégâts en plus donc 15% de 2000 de dégâts quasiment ça fait donc à 2300 de damage par seconde si vous tirez tout dans la tête après faut y arriver hop la smoke hop on va essayer d'aller chercher du damage on passe à travers le bouclier on se fait bob c'est pas grave toute façon une comment vous voulez qu'une hache qui fait 360 dégâts tue une sky en début de partie car il de genos sur elle et qui peut se mettre dans sa smoke c'est genre impossible un risque meurt et on va réussir à aller chercher le fight et à les zoner donc vraiment mine gelée c'est devenu vraiment une map où on joue le lame à à 300% sur le point central il faut savoir que avec 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 isle dont on s'est tapé comme je sais pas si j'étais avec qui je suis tapé cette gamme je suis tapé une game imaginez bien gros grover sky hill barry terminus un barrique pas barrique il n'est pas grover hill mais grover cripple bien sûr pour que ce soit bien quand c'est en plus ces genres de compos que vous allez vous taper à ouélo quand vous aurez des gens sans scrupules face à vous après c'est la méta certains kiff certains kiff le côté no skill de la méta ça fait mal on essaie d'infliger pas mal de dégâts et là regardez regardez comme ils tiennent voilà elle s'est fait burst la sky c'est bien joué allez on réussit à aller chercher le kill là on voit qu'eveli est parti sur chronos 2 parce que les cooldowns de sky on a dit sont quand même assez conséquent 8 secondes sur le clic droit bon ça ça va c'est le 12 et le 15 sur la dissimulation qui sont quand même assez long donc c'est vrai que réduire vos cooldowns de votre clic droit et de votre a fait que le personnage devient littéralement un gros spammeur d'écran de fumée est très très bon utile zoning là qui force les gens à reculer on ça tue personne on est à ouélo c'est normal mais ça a mis hors de position arrêt ça a mis hors de position la sky la hache et on va pouvoir en profiter double qu'il a qu'on va récupérer derrière c'est vraiment un outil qu'il faut comprendre si vous pouvez split l'équipe adverse en foutant un gros utile comme ça c'est très très fort on peut peut-être récupérer qui sur drogoz drogoz a eu à eu le temps de s'éloigner donc ça va on essaie de spammer le poison c'est pas facile la smoke voyez regardez regardez comment il a remonté sa barre de vie juste parce qu'il est rentré dans sa smoke et qu'il en est ressorti c'est genre incroyable alors vous êtes d'accord le krachat ne réduit plus les hills ça c'était à une autre époque dans une autre vie quand il touchait avec le krachat drogoz et réduisait les hills très très bon tracking enfin voir du tracking sur sky c'est pas du flick shot comme chaline par exemple c'est vraiment du tracking hop encore une petite smoke il réapplique la vitesse de déplacement il se cache dedans increvable mais véritablement increvable c'est c'est il va crever la res là c'est c'est vraiment à res ça a beau être un joueur pro là il se fait bait par la meta en fait c'est à dire que normalement il devrait être capable de la tuer puis il peut pas il peut pas littéralement il peut pas il est pour là il commet une énorme erreur il est broyeur il peut absolument pas la tuer il applique pas godériser et les autres ne l'avait pas appliqué donc forcément trop compliqué c'est ce qu'on appelle la lame meta c'est marrant c'est un terme que j'ai inventé en 2019 mais il n'aura jamais été autant c'est marrant je l'ai vu utilisé par d'autres joueurs le mot lame parce que c'est un terme que j'ai pas inventé moi mais que j'avais que j'ai entendu sur guillard 1 la lame meta et bah là on y est on y actuellement avec thorvald zin guillotine sky des personnages qui demandent un ski qui ont un ski cap assez bas mais qui sont quasiment incontrables tellement le jeu le jeu ne veut pas alors c'est vrai que c'est une nouvelle meta faut s'y faire peut-être que aires veut se diriger là dessus ou peut-être qu'aires n'énervera en février faudra voir mais c'est vrai qu'on est quand même passé sur sur on est un peu batté à un gameplay over watch like c'est à dire qu'on est vachement paquet on a pu ce côté sur certaines maps on va essayer de punir rubu ont bien joué bien joué bien joué alors ça passe à travers vos siphons donc vous ne pouvez pas siphon c'est pour ça que le but n'a pas fait on va essayer d'aller chercher la io le io a été tué et là on voit le côté bursty de evely il n'a pas réussi à tuer il n'a pas réussi à faire le trade après le gros gros devait être très très low life la hache qui meurt et rubu qui est obligé de reculer on a le bon zoning ici qui a été fait par ma koa façon ils ont quand même une sacrée composition je trouve que la composition la composition est assez bien partagée je trouve que du côté de l'équipe rouge on n'est pas on est on est trop resté dans une méta saison 2 avec le drogose et là le terminus il aurait plutôt fallu aller chercher un bon vieux gros 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 grover et là je pense ça aurait été beaucoup plus lame eux ils ont été trop gentils du côté d'équipe rouge je trouve en terme de compo la pauvre io qui se fait tuer et un drogose qui va chercher énormément de dégâts alors est-ce que c'est un drogose c'est un drogose crasha de la part de random noob on réussit à prendre le point du côté de l'équipe bleue et on va zoner l'équipe adverse donc chronos 3 ça y est pour sky cavalier et ensuite résilience alors pourquoi elle ne prend pas cauteriser bah parce que d'autres l'appliquent pour elle je pense et et le but passé qu'elle fait quand même déjà suffisamment de dégâts donc et le but c'était qu'elle tank elle plus longtemps résilience je sais pas trop pourquoi résilience peut-être pour l'effet de hache ou le stun de io ou sans doute le sort de 2 2 de chadine voilà c'est un gameplay très très statique mais bon il faut bien en parler c'est un truc que vous allez peut-être le voir jouer en pro donc c'est vrai que moi mon objectif je suis absolument pas objectif là dessus ça me donne envie de vomir ce gameplay mais c'est très subjectif bien sûr mais bon moi je suis là pour vous présenter ce qui est joué donc je vous donne l'information maintenant vous en faites ce que vous voulez c'est très très fort en tout cas mais moi c'est pas le gameplay qui me fait qui me fait bander comme on dit un très clairement dans un mec permanent dans une smoke et et être statique comme comme un gros que ça me fait pas très 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 plaisir donc voilà mais c'est très fort là on voit bien que trois joueurs pro qui sont quand même pété le cul par ça c'est que c'est un peu violent à très très fort quand même le poison pour tuer luna c'est pas mal ils ont réussi rubu qui réussit à la tuer ils arrivent à défendre on y surmine gelée quand même c'est une map qui est difficile à push on va voir s'ils vont y arriver là on met les bons shots on essaie d'empêter des random noob très bon grave très bon grave de m'acquard c'est pas éthique et c'est de jouer save forcément ils ont peu de heal quand sky est pas là c'est un génos donc ça aide assez peu mais il y a peut-être possibilité que la sky revienne alors elle revient bientôt ouais non c'était le moment à revenir sur cette map là c'est ils vont peut-être réussir à push là ils prennent le kill sur h ils arrivent petit à petit ils vont réussir à se regrouper ils vont avoir de nouveau le heal de sky ah oui là ça passe là ça passe c'est certain ils ont tué io ils vont tuer rubu ça passe rubu qui ressuscite ah ils ont réussi à tuer baïti ils vont re ils vont être bientôt en supériorité numérique ah ils vont réussir à défendre ils réussissent à tuer bien joué rubu impeccable impeccable cette défense quand même des trois joueurs pro bien joué c'est beau c'est beau parce que j'y aurais pas cru j'aurais pas cru ils ont tenu en même temps comme on l'a dit c'est difficile à push cette map vous avez la preuve de en quoi c'est compliqué contre des bons joueurs de push cette map parce que vous êtes tellement loin du point adverse quand vous attaquez quand vous mourrez le temps que vous reveniez c'est assez incroyable donc c'est en très 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 long allez au niveau des stats vous le voyez un 12 5 11 pour sky donc ça fait vraiment beaucoup au niveau du soin à regarder 54 mille on est vraiment devenu dans une meta où les healers ne huile plus la saison dernière avec un healer on serait déjà à 100 mille de heal on serait peut-être à 110 mille de heal donc les healers doivent infliger beaucoup plus de dégâts qu'avant maintenant très clairement un healer ça finira souvent avec plus de kills qu'un tank parce qu'il fait plus de dégâts limite et surtout voilà dégâts infligés on le voit barrique est pas mal 57 mille tout de même mais barrique est dans l'équipe à genos donc il a le boost de dégâts on voit qu'en terme de dégâts infligés sky est troisième donc elle inflige quand même pas mal de dégâts malgré le fait qu'elle soit mécaniquement là pour faire des dégâts bien sûr et surtout spammer son heal pour avoir un milliard de heal possible pour son équipe allez on repart il a pris cavalier 2 cavalier 2 c'est cavalier c'est un choix obligatoire quasiment sur cette map pour pouvoir revenir très très vite l'ulti derrière oh bien joué random noob qui a réussi à rush éveiller ça c'était bien joué on va voir si l'équipe rouge va pouvoir se réveiller le problème c'est que ça va être compliqué random noob l'ultime à quoi pour pouvoir tenir il a voulu essayer d'aller chercher quelqu'un le problème c'est que là il se fait distancer et c'est même rubu qui lui tape dessus trois secondes et rubu est mort à très très bien le shield là hop le grab rubu est mort et makwa contre terminus terminus contre makwa ça reste quand même quelque chose de pas facile du tout le retour de evely et là on joue safe on joue dans la smoke énormément de heal l'ulti de hyo qui n'a tué personne je crois il y a peut-être quelqu'un dessus non il y avait personne il a réussi à placer le poison sur rubu oh c'est bien très très bon utile pour protéger byt le drogos qui touche mais le drogos qui quand il touche meurt généralement non pas cette fois ci pas cette fois ci les amis random noob a tenu bien protégé par la io dr bien jouer mon petit io et il commence à prendre de l'illuminate bien évidemment c'est pas facile byt qui essaie d'aligner barry qui claque un ulti pour temporiser c'est pas mal il arrive à survivre le retour de makwa le retour de la petite sky et le cavalier qui fait la différence il y a plus de cavaliers dans l'équipe dans l'équipe bleue forcément ils ont réussi à caper le point deux fois et en capant le point deux fois ils ont plus de crédit le grab qui ne passe pas mais le point qui va repasser à l'équipe bleue ici io est morte elle avait utilisé son sort de mobilité et on est parti sur résilience pour arrêter de se faire caber en boucle par le par le drogos je pense et par et par le stun de hache faut faire attention c'est vrai allez on continue on essaye de spammer alors c'est un gameplay très particulier parce qu'on ne spam pas les dps on tue pas les gens dans l'ordre qu'on les tue d'habitude limite on tue les tanks en premier alors si on peut tuer le si on peut tuer le drogos on le fait mais vous voyez que c'est quand même pas mal rattaché sur on tape ce qu'on peut de toute façon nous on ne crèvera pas puisqu'on utilise la smoke de sky et qu'on est en permanence full heal par la smoke et par le lacard dans le deck donc là on spam plutôt rubu on essaye d'empêcher rubu de jouer avec son terminus le pauvre rogos qui claque l'ulti et là le push qui va aller très très vite attention random qui est obligé de revenir en arrière parce que les gens avaient reculé il savait que si ça se trouve il allait toucher personne et mourir donc autant reculer dans ces cas là c'est là qu'on voit toute la difficulté à reste qui claque son ulti reste petit de faire quelque chose avec ils ont réussi à le à savoir à peu près où il était contre un personnage qui shot qui tire énormément de balles donc comme sky c'est pas si difficile que ça tu as un shaling qui est fufu parce que vous pouvez tenter des balles et essayer de terminer où il est et après d'essayer de deviner de preshot où il va aller dans ceux des joueurs faux ils arrivent pas mal à après shot ça et velik est mort du poison rubu qui est mort du poison là il est obligé de raise alors est ce qu'ils vont réussir à défendre cette fois ci lâche qu'à claquer son ulti mais lâche qui en dehors de son ulti maintenant à la fin de son ulti elle se fait tuer il faut tuer io bien sûr luna bien sûr priorité luna et terminus le grab oulala ça sent pas bon là on voit à quel point c'est difficile parce qu'ils essayent de graviter autour mais il ya le grab de maquois qui les emmène en pâture réussissent à prendre un banquier sur barry qu'ils arrivent à temporiser l'outil de io pour essayer de gérer by t derrière rubu qui tombe et à la hache qu'elle a le grab sur random noob on essaye de follow arès qui essaye de tuer le maquois il ya la smoke up il est de nouveau full life il attend bien évidemment d'être full life pas pour ré attaquer il utilise bien sa smoke un evely utilise bien le fait que les gens n'ont pas pris illuminate alors c'est pas non plus que c'est pas c'est pas parce que c'est débile mais c'est parce qu'ils peuvent pas non plus acheter tous les items du jeu et bien joué random noob qui claque son ult random noob qui meurt et c'est quasiment fini on claque l'ulti pour tuer luna est terminé cette game et ça passe pour l'équipe bleue je sais pas si j'ai vraiment envie d'applaudir ce gameplay désolé je suis un petit peu saleté je suis un petit peu saleté à propos de ce truc de sky il suis un peu dégoûté que sky soit méta comme ça mais sky est méta comme ça mais à mon avis elle va pas le rester longtemps c'est vraiment c'est vraiment très particulier comme gameplay c'est un gameplay c'est un gameplay quoi c'est un gameplay voilà donc bah je vous l'aurai présenté je vous l'aurai expliqué je vous ai expliqué pourquoi il fonctionne vous expliquer pourquoi on le joue actuellement c'est parce que cauteriser est trop faible que illuminate est trop faible et que acheter les deux papes vous prendra quand même pas mal de crédit surtout que vous n'avez pas forcément que ça à faire arès il est parti broyeur parce que bah il est face à un barrique et il est face à un makoa donc il se dit je vais prendre broyeur pour péter le shield de barrique sinon jamais on va péter le shield de barrique donc ça va bien et joli de voir sky mais si on met si elle est devant un shield de bar ou si elle est dans un shield de makoa ou devant la barricade de barrique on la tuera jamais donc il prend waker d'après d'après il doit prendre cauteriser et après il doit prendre illuminate sauf que la game elle est déjà perdue en fait donc donc voilà ils essayent un random noob il est parti sur cauteriser il a pris cavalier pour essayer de revenir rapidement mais regardez ils n'ont pas d'item ils n'ont pas d'item pourtant il a fait beaucoup de dégâts un random noob mais voilà ils ont quand on quand on quand on joue sur le lame c'est vraiment jouer sur le fait que bah on va dominer leur lit et vu qu'on va dominer leur dit on aura plus de crédit eux ils n'en auront pas et on va essayer de déstomper le plus rapidement possible et et voilà et je rappelle que chaque fois qu'on cap le point on a des crédits et chaque fois qu'on défend on n'a pas de crédit donc une équipe qui domine tout leur ligue m va écraser la game derrière et là on voit les bannes torvalzine bomb king et rome ont été retirés c'est intéressant le bannes rome et et voili voilou en termes de dégâts on n'est vraiment pas dégueu sur du 89000 alors oui forcément un sky comme ça fera peut-être pas autant de dégâts que qu'un droghoze mais en fait elle crèvera jamais elle a fait 90 mille de hill et regardez il y au regard mais regardez cette meta alors je vous l'ai déjà dit la semaine dernière mais genos il est à gerber genos c'est un gameplay enfantin et yo c'est un gameplay difficile et vous voyez que le genos malgré le fait qu'il est la smoke de heavily donc pas c'est normalement généralement quand tu as double hill je sais pas tu joues un grover et tu as un gros dans ton équipe baton grover il va en pâtir au niveau d'huile parce qu'il ya le gros mais là même pas si vous aligner d'un côté il ya eu 100 16 de 216 milles de hill et de l'autre côté il ya eu 106 milles et on voit que la yo la yo elle n'est pas mauvaise elle a fait une game correcte je crois qu'en classement allait bien classé au diamant 4 quoi ça va elle a fait elle a essayé de faire le tap mais en fait le il a tellement été réduit des autres healers à part genos et furia que genos a été réduit mais comme je voulais expliquer c'est sur le burst du clic droit à 300 qui fait qu'il beaucoup maintenant puisqu'ils ont réduit le cooldown de son clic droit enfin de son il donc en réduisant le cooldown de son clic droit on balance beaucoup plus de 300 donc ils ont beau avoir réduit de 220 à 180 vu de toute façon que terrysée a été nerfée bah finalement genos lui c'est statu quo voire c'est même un buff parce qu'il lance plus souvent son clic droit qu'avant et tous les autres healers ying sans d'huile en moins grover d'huile en moins io d'huile en moins furia même un petit peu d'huile en moins d'en bas complètement détruit par aires on se retrouve avec un des persos les plus cons à jouer du jeu hein genos désolé pour les otp genos je vous aime bien et puis genos c'est quand même le perso sur lequel j'ai le plus de rang mais on va avouer que c'est quand même un gameplay simple et bah il plus qu'une io alors qu'il ya une sky qui il aussi on est vraiment dans un jeu hallucinant dans ce début de saison 3 en termes de méta et en termes de d'équilibrage on est passé alors c'est vrai que la méta est plutôt cool au niveau des flanqueurs au niveau du flanqueur on voit sky on voit androxus on voit je sais pas moi je tine on voit ivy on voit mille on voit beaucoup de persos mais en terme de il on est passé d'un d'une fin de saison 2 on pouvait jouer grover ying furia genos dans bas et j'en oublie un à chaque fois io on pouvait jouer tous ces persos là on pouvait même jouer pour moi pipe médecin de bataille je l'avais prouvé et même si je me faisais un peu engueuler à ouélo quand je prenais ce pic je l'ai prouvé c'était sortable à une méta où on peut jouer genos furia et si tu joues le reste battu tout balle dans le pied un peu c'est moins fort en fait c'est moins fort et et en plus c'est plus dur à jouer donc intérêt zéro de jouer autre chose dans la méta actuelle si vous voulez gagner bah faut jouer genos furia et c'est vrai qu'à bailo les gens pensent que genos il peut mais c'est plus le cas en fait c'est les autres healers qu'il peut maintenant c'est on est dans un jeu où les gens ne ils plus de toute façon même cyris 1 elle est passée de 2400 de 2000 à 1400 donc c'est quand même un gros gros nerf qui fait que même cyris elle a elle a perdu en capacité à il c'est 200 cas habituel dans une partie mais faut penser quand même que genos il sort 27 4 damage dans cette partie et la io 38000 je suis content quand même la io elle a fait plus mal que génos mais en général c'est kiff kiff bourrico entre pour les deux merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de jouer sky hill ou peut-être pas parce que me taper des sky hill en enquête dans toutes les parties ça me ferait un peu chier alors c'est pas jouable sur toutes les maps c'est vrai que c'est mieux sur mine gelée sur sur des maps comme ça sur chute du jaguar sur peut-être mangrove bon après jouer ça sur sur froggy syrie ça va pas être très folichon quoi mais vous voyez un peu le délire c'est très fort et et c'est méta donc donc je suis tenu de respecter mon contrat avec les viewers de l'aikertv et vous montrer à quel point c'est débile merci d'avoir regardé c'est dans la tête d'un pro comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut je sais pas ce que je vous ferai comme gameplay la semaine prochaine on verra j'essaierai peut-être de vous trouver un gameplay original ça c'est un gameplay original pour ceux qui n'étaient pas au courant mais c'est pas un gameplay très original pour ceux qui jouent à hao et l'eau c'est quelque chose qu'on voit dans une game sur quatre une game sur trois je dirais ça va puisque ça dépend de la map je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de dans la tête d'un pro d'ikert salé allez j'ai des bisous salut